S'il y a bien une licence qui a réussi à s'imposer dans le cœur des joueurs et à faire sa place dans l'e-sport, c'est bien Call of Duty. Chaque année est organisée une grande compétition mondiale qui récompense les meilleurs joueurs et les meilleures équipes sur console, le fameux Call of Duty Championship. Pour les Européens, la finale a eu lieu le week-end dernier à Londres et sur Xbox One. Nous étions bien évidemment sur place pour vous faire partager l'événement. Au programme, six équipes françaises ont tenté de remporter leur place pour la finale mondiale qui se déroulera à Los Angeles. Et cette année, nos petits Frenchies avaient le droit à trois places qualificatives au lieu d'une seule les années précédentes. Parmi les qualifiés, il y avait les Vitality X, grands favoris français emmenés par Gotaga. L'année dernière, ils étaient allés jusqu'en huitième de finale lors des mondiaux. Ils se savaient donc attendus au tournant. Forcément, partir confiant, oui, forcément, on est quand même assez confiant, on est favoris pour le coup. Mais on ne connaît pas trop nos adversaires et ils peuvent nous surprendre. Ça va être un peu, enfin, ça va être un peu, c'est pas prétentieux de dire ça, mais dans le sens, c'est un peu leur match de leur vie. Et je sais que c'est le genre de match très, 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 très piège et il faut faire pas mal attention pour ne pas être déçu. Mais il n'y a pas que des grosses équipes de présentes. Il y avait également les Orcs, petits poussets de la compétition, qui jouaient là leur premier grand tournoi. C'est quelque chose d'incroyable d'être là parce qu'on n'est pas du tout considéré comme favoris. Au contraire, on est un outsider. Être dans cet environnement, c'est un truc de ouf pour nous. Par contre, c'est la première fois que je vais à une année européenne. Voir ça, c'est dingue. Et donc, on va donner le meilleur de nous pour espérer faire quelque chose. Lors de la première journée, les Français se sont affrontés entre eux. Pas de difficultés particulières pour les Vitality X qui s'imposent face aux Névros. Un 3 à 0 net et sans bavure qui les qualifie pour la finale européenne du lendemain et pour Los Angeles. Malheureusement pour les Orcs, le match contre les Hypergames ne s'est pas très bien passé. Largement dominé, il s'incline sur un 3 à 0 fatal. Le dimanche avait lieu la grande finale européenne. Cette fois-ci, les Français restants affrontaient les meilleures équipes d'Europe. Un vrai challenge lorsque l'on connaît le niveau des équipes d'en face. Coup dur pour Asensia qui tombe directement contre Epsilon, la meilleure équipe européenne. Après un match difficile, ils parviennent à gagner une manche en recherche et destruction sur Solar et à mener la vie dure aux favoris en uplink sur D3. Malheureusement, cela sera insuffisant pour s'imposer. Pour les Vitality X, cette deuxième journée ne sera pas à la hauteur de leurs attentes. Ils tombent dès leur premier match sur les Allemands de Fab et perdent 3-1. Eux qui voulaient monter sur le podium de cette finale européenne n'ont finalement pas réussi à montrer leur vrai niveau. Parmi les Français, seuls les Hypergames ont très clairement tiré leur épingle du jeu. En arrivant jusqu'en quart de finale. Ces matchs-là, ils nous ont permis de voir des erreurs, notamment à S&D. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de variétés dans notre style de jeu, on n'avait pas assez de strates différentes. On faisait vraiment toujours la même chose, c'était vraiment basique ce qu'on faisait. Dans les autres modes de jeu, on sait qu'on a des points sur lesquels il faut qu'on progresse. Et voilà, on va vraiment se concentrer et essayer de travailler là-dessus. Finalement, et comme l'année dernière, ce sont les Anglais d'Epsilon et les Européens de TCM qui ont joué la finale. Mais cette fois-ci, la donne a été différente, car ce sont les Epsilon qui se sont imposés, devenant ainsi les nouveaux champions d'Europe de Call of Duty Advanced Warfare. Une victoire 3-1 amplement méritée et qui annonce une compétition mondiale de très haut niveau. Pour les Français, ce sont donc les Vitality X, les Hypergames et les Asensia qui représenteront la France aux Etats-Unis fin mars. Ils auront fort à faire dans cette grande finale qui annonce du lourd au vu des résultats européens. Et comme nous aussi, nous nous sommes brillamment qualifiés pour Los Angeles, nous serons sur place, et oui, pour vous faire vivre cette superbe compétition en détail et vous montrer les meilleurs moments. Bon allez, je vais aller mettre mon jetpack, j'ai plus qu'un mois pour m'entraîner, moi. Et puis là, c'est pas gagné. Au boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada